Dans cette salle, on va présenter des œuvres que vous voyez à côté de moi et qui sont toutes décadrées, c'est-à-dire qu'on leur a enlevé leur cadre et qu'on présente uniquement la toile et son châssis. C'est une façon un peu inhabituelle de présenter les œuvres dans un musée, mais on a fait ce choix parce que c'est une salle qui fait référence à la dernière exposition qui a été conçue du vivant de Picasso, qui a lieu au Palais des Papes à Avignon en 1973. Les œuvres sont présentées à Avignon, accrochées sur plusieurs rangs. Elles se touchent les unes les autres et elles n'ont pas de cadre. On a voulu rendre un petit peu hommage à cette exposition qui est un peu mythique et dans laquelle était présentée notamment La Tête d'Homme, qui est une œuvre qui vient de rejoindre les collections du musée Picasso dans le cadre de la dation Maya Ruiz Picasso et qui est une œuvre importante parce que c'est la couverture du catalogue d'exposition d'Avignon en 1973. Donc c'est vraiment une œuvre qui, à cette époque-là, est jugée emblématique de la dernière période de création de Picasso. C'est-à-dire que c'est un peu de fait, c'est un peu de fait, c'est un peu de fait, c'est un peu de fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501